Musique Bonjour, bienvenue dans ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une routine du soir et pour bien commencer la routine du soir, nous allons commencer par préparer le repas. Donc il s'agit tout simplement, on va dire comme une tarte tatin de courgettes, ça me fait penser à ça. Donc je commence par mettre le papier cuisson, dessus je vais faire des petits cercles de miel, vraiment pour représenter un peu les quatre différentes tartes que je vais faire. Et ensuite je n'oublie pas de mettre les graines de sésame dessus, mais vous pouvez mettre autre chose selon vos goûts. Donc une fois que c'est fait, je commence la deuxième partie qui est tout simplement la préparation des courgettes. Donc je vais couper deux courgettes que je vais faire revenir dans l'huile d'olive. Musique Musique Pendant que les courgettes sont en train de cuire, je prépare par la même occasion les champignons que je ferai cuire juste après. Musique Une fois les courgettes cuites, je mets tout simplement les champignons dans la même poêle que je vais faire revenir à peu près cinq minutes. Musique Je commence le montage des petites tartes. Donc je vais tout simplement faire des rosaces avec les courgettes et ensuite je vais mettre les champignons sur le dessus. Musique Une fois que c'est fait, je vais tout simplement recouvrir d'une pâte brisée. Donc là je ne l'ai pas faite, je l'ai tout simplement acheté en supermarché et c'était très bien. Et bien sûr, ce qui est très important, c'est que je vais piquer avec une fourchette car il ne faut pas que la pâte gonfle. Musique J'enfourne à 180 pendant 30 minutes. Et on n'oublie pas, pendant le temps que tout va cuire, je vais commencer à débarrasser la cuisine car il faut toujours ranger au fur et à mesure pour gagner du temps. Là par exemple, il me restait des courgettes, donc je les mets dans un tupperware, direction le frigo. Musique J'en profite également, pendant ce temps j'ai une machine qui est terminée, j'ai récupéré les cintres vides, je trie ce qui est sec, ce qui ne l'est pas et je vais pouvoir étendre la machine. Musique Et bien sûr, je laisse toujours la machine à laver ouverte, surtout pour la nuit. Une fois les 30 minutes passées, je sors le plat du four et je vais pouvoir mettre le tout dans les différentes assiettes. Donc il me suffit juste de prendre une spatule et de retourner, on va dire, cette petite tarte tatin de courgette. Musique Et c'était vraiment très très bon. Nous, on avait une salade César à finir du midi, donc on l'a fini en même temps, parce que juste la tarte, ça aurait fait un petit peu juste. Donc une fois que nous avons fini de manger, je termine de débarrasser correctement la cuisine. Musique 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 Et pour m'aider dans la routine du soir, je vais ici. Musique 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 Donc j'ai continué pendant que j'ai continué pendant que je vous parle ma petite routine du soir où je mets toujours de l'eau bouillante dans mon évier et ensuite je vais m'attaquer à l'entrée. Donc pour l'entrée, c'est vraiment, je suis obligée de la faire souvent parce que c'est là où on pose les affaires, les sacs, enfin voilà, c'est là où on fait le plus d'aller-retour on va dire. Donc je mets toujours un coup sur ce meuble et là je vais en profiter pour ranger la partie des chaussures de Simon car là il avait beaucoup de chaussures, il fallait les mettre les unes sur les autres pour que ça rentre. Donc je commence par nettoyer car il y avait un petit peu de terre donc je passe un petit coup de microfibre, l'air de dire, et j'ai acheté ces petites étagères, ces petits supeurs à chaussures comme ça on met une chaussure l'une sur l'autre et on gagne pas mal de place à l'intérieur du placard. Donc c'est ce que je vais faire. Musique Musique Une fois que j'ai désinfecté les chaussures, j'en profite pour vous montrer qu'on voit vraiment, vous voyez, le sol mouillé car il n'a pas passé encore la deuxième étape où il est sèche mais ça lave réellement. Ensuite je vais nettoyer le poêle à granulés avant que l'aspirateur vienne dans le coin salle à manger donc je prends tout simplement des lingettes pour nettoyer la vitre. Là il y avait pas mal de cendres dessus tout simplement car en ce moment je fais fonctionner le soir et je ne peux pas le nettoyer quand il est chaud. Donc là j'ai fait attention de ne pas l'allumer pour pouvoir nettoyer la vitre correctement et avec les lingettes ça part tout seul. Donc je vais vider l'eau de l'aspirateur et ça récupère vraiment l'eau sale et c'est là où je peux dire que contrairement aux autres aspirateurs où il y a une simple lavette, il l'a vraiment. Donc pour moi ma routine du soir est terminée, c'est à dire que ma maison est propre et rangée, en tout cas le rez-de-chaussée comme ça je me lève le matin et je n'ai rien de particulier à faire. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo et à bientôt ! Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo !